Alors, bonjour à tous, on va pour ce cours faire un nouveau fichier. Alors, comme vous l'entendez, j'ai encore le nez bien pris, je ferai peut-être en trois vidéos, ça serait peut-être moins fatigant pour moi. Donc, on va commencer à préparer un book, que vous allez faire votre book, votre portfolio. Et donc, on va partir sur un document, donc cette fois, un book qui sera envoyé par mail. Donc, base définition, c'est comme si vous l'envoyez, vous envoyez votre book aux futurs clients, là où vous allez demander des stages, etc. Donc, en gros, comme c'est par mail et que ça ne va pas être imprimé chez l'imprimeur, on va pouvoir donc rester en RVB. Ça sera consulté sur les écrans. Et donc, comme vous le voyez là, on n'a pas besoin de partir à la coupe, puisque ça ne sera pas imprimé. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir, dans notre PDF de fin, pas la peine d'avoir les traits de coupe avec du débord. Puisqu'en gros, notre PDF va ressembler, notre PDF final va ressembler à ça. Voilà. Par la suite, je ferai, donc on va faire ce document-là ensemble, comme ça on va voir comment faire un gabarit, comment mettre en place un peu tous ces éléments-là. Et ensuite, vous créerez votre book perso, pour la fin de l'année, on va faire ça. Donc, commencez déjà à rassembler un peu tout ce qui est, tout ce que vous voulez mettre dedans. Donc là, moi, j'ai mis, c'est un petit document un peu standard, où vous, vous pourrez mettre après d'autres choses ici. Là, c'est un peu, j'ai récupéré un document pour une proposition d'appel d'offres, en gros. Donc, il y a une présentation de la personne, les expériences un peu CV, après méthodologie par rapport au travail demandé de l'appel d'offres, les tarifs du graphiste, et un book, voilà. Donc, il y a à peu près cinq chapitres. Vous, vous pourrez mettre dans votre book, en tout cas, vous pourrez mettre d'autres choses ici, au niveau du chapitrage. En tout cas, là, pour créer cette base, enfin, ce, on va dire, un peu, une trame, qui peut être modifiable par la suite, mais pour s'entraîner déjà sur comment le faire, on va partir là-dessus, au niveau du contenu. Après, on fera évoluer ça dans votre book par la suite, vous pourrez le faire évoluer. En tout cas, là, on va le mettre comme ça. Parce que, du coup, ce qu'on va pouvoir aussi regarder comment on peut faire, donc là, c'est du page par page, avec, là, on va voir, du coup, les gabarits, comment poser des gabarits, ce que je vous ai un peu rapidement montré la dernière fois, mais là, on va le voir plus précisément. Et on va aussi, on va revoir déjà un peu, pas mal de choses. On fera peut-être des feuilles de style, ça peut être pas mal, comme ça, on peut les revoir. On fera, dans tarifs, là, on refera un petit tableau, histoire de revoir le tableau. Voilà, et ensuite, on a le book. Donc ça, donc les images, hein, RVB, RVB, et... Et voilà. Donc, 72 DPI, et pas 300, c'est ce que je cherchais, là, j'ai un peu mal à la tête. Donc, RVB, puisqu'on est sur écran, et, du coup, 72 DPI, et non plus 300, puisqu'on ne va pas chez l'imprimeur, on reste sur de l'écran, donc on peut rester en 72 DPI. Et normalement, les images que je vous ai mises, elles sont en RVB 72 DPI, donc a priori, il n'y aura pas de souci. Voilà, et la fin de notre document avec une adresse. Alors, ce qu'on va voir aussi, c'est qu'on va avoir, donc, on va avoir aussi la numérotation automatique, ici, des pages, qu'on n'ait pas à mettre le bloc à chaque fois avec le numéro et la bonne page, parce que si les pages bougent, ça va automatiquement changer, ici. Donc, on va avoir la numérotation, on va avoir les gabarits, on va revoir un peu les feuilles de style, et on va voir aussi, ici, par exemple, voyez que là, ma main se transforme. Ça veut dire que c'est cliquable. Donc, ça, aussi, on va pouvoir le voir, ça s'appelle les hyperliens. Donc, si je veux aller tout de suite voir le book, je peux cliquer sur le book, et là, j'arrive directement au book. Donc, ici, j'ai remis une petite maison pour retourner à la première page. Et ici, on peut aussi aller sur le site ou sur le mail. On peut cliquer aussi. Ça nous fait un lien directement dans notre boîte mail. Je ne vais pas le faire parce que ça va ouvrir ma boîte mail. Mais bon, si je vais le faire, si je clique, tac, et ça me fait un mail directement au mail que j'ai intégré. Je vais fermer au mail, ici, que j'ai intégré. Et ici, ça nous fera aller directement sur le site. Donc, il n'existe pas, c'est du faux. Donc, c'est pour ça que là, ça a mis mon adresse juste au-dessus. Mais on va quand même voir pour comment intégrer des données pour que ça fonctionne. Donc là, on peut aussi aller voir directement le site internet sur le web. Voilà. Donc, en gros, ce qu'on va faire. Donc, on le fera, je pense, en deux cours. Ça me paraît quand même mieux. Ça me paraît quand même, en deux cours, ça sera quand même mieux. Alors, donc, on passe sur une design. On va partir sur un A4. Alors, là, c'est mon fichier que je me garde sur le côté. Je vais m'enregistrer et je vais le fermer. Alors, ce qui se passe, par contre, c'est que là, ce PDF que j'ai ici, c'est donc un PDF basse définition. Le PDF haute définition, j'en ai fait un dans le dossier, qui est ici, HD. Quand je l'ouvre, on se rend compte qu'ici, on n'a pas les hyperviens. Parce qu'on, normalement, on verra ça quand on fera les PDF. Mais, normalement, les hyperviens, c'est que dans la basse définition, puisque la haute définition, c'est du 300 dpi. Et, du coup, effectivement, ça n'est pas fait pour tout ce qui est web. Donc, ça ne marche pas. Alors, je vous ai mis les deux. Je vous ai mis le HD et le basse d'ef. Le basse d'ef, ça, c'est bon. En même temps, c'est plus pour voir comment ça fonctionne. Mais, je vous ai quand même mis le HD, puisque c'est là où on va voir que... Bon, alors, peut-être pas la peine, finalement, de vous mettre tout. C'est pour le copier-coller des textes. Mais, le basse d'ef fonctionnera aussi bien. Donc, je vous mettrai peut-être que le basse d'ef, en fait. Et, on ne va pas s'occuper du... Voilà. On ne va pas s'occuper du haut-def. Je vais quitter... Non, c'est bon. Donc, hop, le haut-def, on s'en moque. Mais, c'est pour montrer que, sur les haut-def, les hyperviens ne marchaient pas. Donc, là, on pourra reprendre le texte d'ici. Et, on verra aussi, là, tous ces petits éléments de texte, comment on pourra les créer. Donc, alors, partons du début. Donc, dans InDesign, on va pouvoir se faire créer un nouveau fichier. On va partir, donc, sur un format paysage. Et, on va partir sur du A4, qui n'est pas le cas du tout. Si on vient ici, peut-être que... Bon, si on part sur du web, on peut faire du 800-600. Normalement, ça devrait être pas mal, un pixel. On va voir ce que ça donne. Ouais, 800-600, ça me paraît pas mal. Puisque là, effectivement, on peut lui demander des formats déjà tout faits. Vous voyez que là, si on va dans l'impression, on a A4. Et après, bon, c'est un peu... On a le A4 ici. Après, c'est pas... Autant, de toute façon, le faire manuellement, ça sera bien plus simple. Mais quand on voit dans le web, vous voyez que là, il n'en met pas les pages en vis-à-vis automatiquement. Alors qu'on a l'impression, il nous le coche directement. Et au web, a priori, les pages en vis-à-vis, ça ne sert pas. Ok. Donc, on n'a pas fait de fonds perdus. On a quand même une marge pour que visuellement, on soit raccord. Et on va pouvoir commencer à mettre en place nos éléments. Donc, si on commence par la première page. La première page, finalement, ça restera une première page. Elle sera seule, être comme ça. Donc, on ne va pas faire de gabarit. Vous vous souvenez, les gabarits, c'est plus... Vous voyez, ces éléments-là, par exemple. Là, c'est tous les mêmes, au même endroit. Il y a juste eu un changement de couleur. Donc, on va déjà commencer par mettre en place notre gabarit. Par exemple, le book, ici, vous voyez qu'on a toutes les mêmes pages. C'est toujours au même endroit. Et ça ne bouge pas. Il y a juste la couleur qui change. Par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre un gabarit pour chaque partie. On va commencer par créer nos blocs et nos éléments pour notre première page. On va faire nos petits traits, comme la dernière fois. On va recommencer. Donc, je prends mon outil trait et je trace une diagonale en appuyant sur majuscule pour que ça soit bien à 45 degrés. Et je vais mettre... Donc là, on peut mettre... Mettez les couleurs que vous voulez. Je ne vais pas vous embêter sur les couleurs. Là, on est bien en RVB. Vous noterez que là, on a le rouge, vert, bleu. Il nous a automatiquement mis tous les éléments. Comme on a demandé un document web, il nous a mis tous les éléments en RVB. Alors, on va recréer notre petit motif. Donc, copier, coller, sur place. On peut les déplacer. Là, je reprends les deux. Je vais faire copier, coller sur place. Je leur déplace les deux. Toujours avec majuscule pour qu'on soit bien sur la même ligne. Je reprends les quatre. Souvenez qu'avec Alt, on peut dupliquer tout de suite. Si on a mis les repères commentés, on voit que c'est bien aligné. Sinon, on peut appuyer sur majuscule en plus. Vous voyez que, hop, majuscule, on reste sur la même ligne. Je peux reprendre tout avec Alt. Je duplique l'ensemble. Je reprends tout avec Alt. Je leur duplique. Et je leur duplique. On peut le faire tout de suite. Et, tac, on peut y aller carrément. Je prends tout. Hop. On va refaire un petit coup. Voilà, comme ça. Et si on en met un un peu plus loin, parce qu'il faut quand même que ça prenne jusqu'à la fin. Et si je prends tout maintenant et que je l'ai dans mon alignement, et j'aligne, je répartis tous les motifs sur le format. Et voilà. Donc là, on peut avoir notre élément visuel. Alors, je ne sais plus à combien je suis. Ouais, bon. On peut peut-être mettre 0,75. Ce sera un petit peu plus léger au niveau de l'épaisseur. On peut changer notre épaisseur dans la fenêtre contour. Si je clique à côté, je peux faire un petit W pour voir. C'est pas mal. Alors, si je prends tout ça et que je fais Objet associé, voilà, on a notre élément qui sera groupé. Donc maintenant, le but, vous vous souvenez, comme dans la plaquette de la dernière fois, je fais un bloc, ici, et je vais pouvoir venir prendre mon élément et le mettre dedans. Donc pour ça, je ne peux pas le mettre dedans comme ça. Il faut vraiment que je vienne le couper. Donc, édition, couper. Je prends mon bloc et je viens lui dire de coller dedans. On a le raccourci clavier pour ceux qui veulent, ici. Et hop, il me le met dedans. Donc là, je vais pouvoir ajuster. Bon, de toute façon, mon motif est dedans. Maintenant, je vais surtout pouvoir ajuster par rapport à mon bloc, ici. Alors, ouais, donc on a un petit peu là-haut. Tac. Et en dessous, aussi, c'est le même. Donc on va pouvoir, ici, prendre... Donc soit on fait Alt et on copie notre bloc et on le descend. Sinon, on peut faire un copier et coller au même endroit. Je peux ouvrir mon élément. Et peut-être pas autant. Hop. Et je vais descendre mon élément en bas. Je vais faire une zone de couleur. Donc on est resté là dans les couleurs. Alors, je vais faire ma zone qui sera rouge. Voilà. Ça va faire mal aux yeux. Je vais peut-être faire des couleurs un petit peu plus soft après. Hop. Ok. Donc là, on a nos éléments. Et je vais pouvoir mettre mon texte. Après, vous pouvez mettre votre nom, si vous voulez. Comme ça, ce sera peut-être déjà en place. Donc, je crée mon bloc texte. Et je vais venir, ici, copier mon texte. Copier et coller. Alors. On va pouvoir venir mettre une typo. Vous allez pouvoir mettre la typo que vous voulez. Alors, soyez toujours léger en typo. Ne mélangez jamais trop de typos. Il ne faut toujours pas plus de deux typos par support. Donc, peut-être une typo pour le titre, pour les grands titres. Et une typo, une autre typo pour les textes qui sera plus lisible. Donc là, je vais mettre la typo. Bon, moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais partir sur la latteau, comme d'habitude. Je vais mettre black. Et on peut agrandir. Alors, je vais agrandir plus le nom. Je vais peut-être le mettre en rouge, comme le bas de mon document. Et on va rester sur du gris en dessous. Donc, si je prends du gris, et je vais baisser ici. Je vais mettre à 50, par exemple. Voilà. On va faire rouge et gris. Et là, on va mettre un petit peu moins gras. On va mettre en gris aussi. On va mettre un peu d'espace pour faire respirer tout ça. Alors, pour ça, on va aller voir un peu ce qui se passe au niveau de nos caractères invisibles. Qui n'y sont pas, là. Puisque j'ai mes repères sont apparents. Donc, s'il y avait mes caractères invisibles affichés, ils y seraient, là. Donc, on va pouvoir venir dans affichage. Non, c'est dans texte. Afficher les caractères masqués. Alt, commande, I. Voilà. Donc, je vais venir ici, et je vais mettre de l'espace en dessous. On est bien dans paragraphe, là. Ou fenêtre, paragraphe. Et je vais venir ici rajouter de l'espace en dessous de mes éléments. Et ici aussi, pour espacer un peu tout ça. Donc, 25. Et là, j'ai mis 12. Ok. Donc là, moi, je vais mettre aussi la latteau. Et par contre, ici, on va la mettre en normal. Donc, 12 points, ça va. On va laisser en 12 points. Et par contre, je vais mettre mes petits numéros en rouge et en black. Alors, ce qu'on peut faire, sans faire de feuilles de style, puisque ça va être juste ici. Si on veut, alors attention à changer de pipette. Là, c'est la pipette que je vous ai montrée la dernière fois pour aller chercher les couleurs dans les images. Ici, si on reste cliquée longtemps, on peut chercher la pipette normale. Alors, elle va nous servir à quoi ? Je peux, si je prends mon texte, que je sélectionne mon texte ici, et que je prends ma petite pipette ici, lui dire, je veux comme ce qu'on a au-dessus. Et après, lui dire, et là aussi. Et là aussi. Maintenant qu'il a pris en mémoire. Et là aussi. Donc, c'est assez chouette, ça. Ça peut être pratique, sachant que ça marche ici et juste sur une page et pas sur un 120 pages. Sur un 120 pages, si on a besoin de ça, on fait une feuille de style, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Mais, ponctuellement, ça peut nous servir. Si on double-clique ici, on voit qu'on peut choisir tout ce qu'il va retenir. Donc, on peut lui dire de choisir plus ou moins de choses. Si on ne veut pas qu'il garde la typo, on peut la désélectionner. Voilà. Donc, on peut choisir s'il y a des choses qui... Et inversement, s'il y a des choses qui ne marchent pas et qu'on se demande pourquoi ça ne reprend pas la couleur. Ou par exemple, si on ne veut pas que ça reprenne dans le caractère la couleur, on peut le décocher. Et il ne reprendra pas. Il reprendra la typo, l'épaisseur, toutes les caractéristiques du paragraphe, tout ce qu'il y a là. Mais la couleur, il ne va pas la reprendre. Voilà, il s'est coché. Mais voilà, on peut régler ici tous les paramètres de notre pipette. Ça nous évite de faire des feuilles de style ponctuellement. Et là, vous voyez, ça allait quand même beaucoup plus rapidement. Donc, voilà. On va se mettre des petits traits graphiques comme ils sont là quand même. Hop, donc ça, on va... C'est des petits motifs à part. Pour un peu accrocher l'œil, pour ne pas que ça flotte trop. Toujours Alt pour dupliquer. Vous voyez que là, j'appuie sur rien d'autre, mais vu que j'ai activé les repères commentés, il me met les petits traits verts, il me met automatiquement dans la lignée. Repères commentés, si vous ne l'avez pas, c'est bien dans Affichage. Alors, ici, grilles et repères. Grilles et repères, repères commentés. Commande U, sinon. Si vous ne l'avez pas. Voilà. Et on va pouvoir, dans le bandeau en bas, aussi rajouter notre petit texte là. Copier. Et je retourne ici. Et je refais un autre bloc. Pomme V. Contrôle. Commande V. Alors, je vais pouvoir venir, ici, le mettre correctement dans ma zone. Vous voyez que là, avec les repères commentés, il me l'aligne automatiquement, là, sur mon bloc qui est là-haut. Donc, ça me va. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas les repères commentés, ou même, voilà, vous pouvez prendre les deux et les aligner, les deux ensemble, avec alignement, les aligner sur la gauche. Alors, on va prendre notre texte. On va venir mettre ici L, A, T, et donc, là, LATO. Donc là, comme c'est un fond couleur, on va mettre quand même en bold, pour que ça soit bien lisible. Même heavy. Peut-être pas mal, pour que ça soit bien lisible sur le fond. Et, évidemment, on le met en blanc. Ici. Voilà. On va refermer nos blocs, pour que ça soit bien tout carré. Souvenez-vous, pour que ça soit bien tout carré, on peut faire objet, ajustement, ajuster le bloc au contenu. Et, hop, et là, il vient tout contre nos éléments. Objet. Là, justement, ajuster le bloc au contenu. On peut le baisser un petit peu. Et retourner voir, on a le petit trait, donc toujours pareil, on sélectionne, et avec Alt, tac, on peut descendre. Alors, attention, voilà, là, garder bien l'alignement, et le mettre en blanc. Alors, attention, on va tout de suite, d'une, enregistrer notre document. donc, book, et là, votre nom. Moi, je vais mettre là. Voilà. Et, on va tout de suite, s'organiser au niveau des calques, pour pas que ça soit trop le bazar. Alors, on va tout de suite, mettre, donc là, on a nos éléments, qui sont sur celui-ci, a priori. Donc, là, on va l'appeler fond. Ici, on va l'appeler texte. Donc, on va, tout est sur le fond, là, pour l'instant, et on va prendre nos textes, et on va les déplacer, ici. Donc, je clique sur mon petit carré, j'ai sélectionné mes éléments de texte, on fera celui qui est en dessous, après, mais on peut aussi, tout sélectionner, comme ça, et avec, majuscule d'appuyer, désélectionner des choses. Donc, je désélectionne cet élément-là, et celui-ci aussi. Et vous voyez que là, il ne me reste que mes éléments de texte. Donc, je répète, je prends tout, et avec majuscule, donc là, je rajoute majuscule, je clique sur les éléments que je veux retirer à ma sélection. Donc, tac, on ne voit pas très bien, mais quand je vais désélectionner celui-ci, tac, voilà. Là, j'ai essayé de désélectionner celui-ci, et celui-ci, et il ne me reste plus contexte, que maintenant, je vais pouvoir déplacer, je clique et je glisse, sur l'autre. Et maintenant, je peux verrouiller mes fonds, par exemple. Et je n'ai plus accès que, à mes éléments de texte. Un petit pomme S, commande S, on va y arriver. De toute façon, je crois que, c'est comme ça. Donc là, on a tous nos éléments. Ça me paraît OK pour cette page. Alors, on verra, tout ce qui est, hyper lien, par la suite. On va continuer là, à dérouler notre, notre gabarit. Pour l'instant, on va se focaliser sur le gabarit. On reviendra sur cette page, puisque de toute façon, on n'a pas encore créé les pages concernées. Donc, ça ne sert à rien de lui dire aller en page temps, puisqu'on n'a pas encore nos pages. Donc, on va créer nos gabarits. Donc, nos calques, on peut les laisser de côté. On va aller dans la fenêtre des pages. C'est là que, ce que je vous avais montré la dernière fois, se trouve. Donc, on a nos petits gabarits. On va pouvoir venir. Donc là, il nous a mis directement un gabarit A. Donc, on va pouvoir venir. Non, on ne va pas faire ça. On va venir et on va créer un nouveau gabarit qui sera notre, notre élément suivant. Donc, notre page suivante. Donc, en haut à droite, ici, on a le petit menu comme dans toutes les fenêtres. Si on clique dessus, on va pouvoir lui dire nouveau gabarit. Donc, on va lui dire gabarit B. Alors, on peut lui changer de nom et on peut tout de suite, d'ailleurs, lui dire... Alors, c'est même pas présentation, expérience professionnelle. Oui, alors, c'est un peu... En fait, c'est pas bon, ce doc. Il manque un élément. Il manque la présentation, en fait. Normalement, il devrait y avoir un 1, un grand 1 présentation. On va le rajouter. Non, on va pas le rajouter. Vous le ferez dans votre book. On va pas s'embêter. Là, c'est vraiment pour le principe. Donc, là, on va donc recréer ce gabarit ici. Donc, on va l'appeler, du coup, expérience professionnelle. Puisque, cette partie-là va s'appeler expérience. Alors, donc, on peut tout de suite l'appeler ici. On va pas l'appeler expérience. Expérience. Mince. Donc, j'ai cliqué trop vite. Vous voyez, je suis allée trop vite. Donc, il m'a tout de suite mis le gabarit sans que je règle les choses. Donc, si je veux pouvoir re-rentrer dans les données, je peux faire clic droit ici. Option. Voilà. Donc, expérience. Voilà. Pas de gabarit de modèle. Pour l'instant, une seule page. OK. Donc là, il nous a mis dedans, a priori, tout de suite. Oui, regardez en bas à gauche. Ici, on a bien des expériences. Si je clique ici, je me retrouve sur mon document. Je ne vais pas prendre les ciseaux. Là, je suis sur mon document où je n'ai qu'une page. Ici, j'ai mon gabarit A et le gabarit que je viens de créer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cet élément graphique qu'on a créé sur la page d'en-tête. Donc, je vais déverrouiller mes fonds pour pouvoir récupérer ici. Donc, copier. Je récupère mon petit motif. que je vais pouvoir mettre en page après dans mon gabarit. Pour l'instant, je n'ai pas encore créé quoi que ce soit sur mon gabarit. Là, je viens juste de cliquer uniquement une fois. Si je double-clique, je rentre dans mon gabarit. Là, je suis toujours sur ma page de documents. Je double-clique pour aller dans mon gabarit. Là, je vais faire coller sur place. Il est en train de me dire que c'est sur un calque. Là, il doit être verrouillé mon calque. Il m'a déverrouillé le calque de fond. Comme je lui dis sur place, il est censé me le mettre au même endroit. Il est censé me le mettre sur mon calque fond, pareil, au même endroit, sur le même calque. Mais je pense que du coup, je l'avais reverrouillé. il me demandait si je voulais le déverrouiller pour le mettre dessus. Il me l'a mis au bon endroit. Maintenant, par contre, ce n'est pas le même. On va le placer autrement. Il y en a un petit en bas et en haut. On va en mettre un ici. Et on va déjà aller dedans pour changer la couleur puisque là, on ne sera plus sur la même couleur que l'entête. Donc, pour ça, vous vous souvenez, là, je saisis, je rentre dedans pour aller récupérer mon motif et récupérer donc la couleur de mes traits. Et je vais pouvoir ici lui donner une autre couleur. Alors, on va lui donner une autre teinte, une nouvelle couleur. Et, je ne sais pas, mettez la couleur que vous voulez. Sachez que, quand même, on va mettre du texte dedans, donc il ne faut pas que ça soit trop clair. Voilà. OK. Donc là, j'ai ma couleur ici. Ici, si je doule, attention, parce que là, il me l'a mis aussi au niveau du contour. je retire ce que je viens de faire. Pardon. Donc, je retire le contour de mon bloc et là, par contre, ça peut être pas mal comme on a créé cette couleur de lui donner le nom de la rubrique. Donc, si je double-clique ici, je vais pouvoir ici soit la nommer selon la valeur ici du rouge, du vert, du bleu, soit si je déclique, je vais pouvoir ici lui donner le nom que je veux. Donc, je vais lui dire expérience. Voilà. Comme ça, elle est bien notée ici. Donc, je peux réduire ici. si je regarde, j'ai donc un bloc là-haut et de nouveau le trait en dessous. Donc, alt, je clique et je déplace. et je viens mettre un petit motif en bas, un petit peu plus petit et un bloc là-haut où je mettrai le texte. Donc, ce bloc de couleur ici. Je vais regarder un peu par rapport aux zones, la taille. Voilà, ça me paraît pas mal. Peut-être réduire un tout petit peu et ici, je vais venir descendre mon élément qui soit bien collé là-haut. Ça me paraît pas mal. OK. Voilà. Donc là, quand on va dans notre page, ici, vous voyez que quand on redouble-clic sur notre page en dessous, hop, je reviens sur ma page ici. Là, si je prends ici mon gabarit que je clique et je glisse, je viens ici mettre une page qui va avoir mon gabarit que je viens de créer là-haut. Attention, ce n'est pas accessible. Le gabarit, c'est bloqué. tout est bloqué. Ici, je ne peux pas y accéder quand je suis là. Quand je retourne ici, je peux toujours changer. Tout est modifiable. Je peux encore changer la couleur. On peut tout modifier encore dans notre gabarit. Alors, on verra après, on va peut-être voir tout de suite. En même temps, ça sera fait. On va voir comment on met un numéro de page. Le numéro de page, la numérotation de page se fait automatiquement, celle qui se mettra en place automatiquement, se met toujours dans le gabarit. Alors, parce que si ici, on met, par exemple, si on a plein plein d'expériences et qu'on met plein de pages ici, il faudra que les numéros s'enchaînent. Donc, je vais dans mon gabarit ici, donc je double-clic. Attention, il faut que ça soit bien marqué ici, le numéro B expérience comme le gabarit et pas ici, si je clique ici, page 5. Là, je suis sur la page 5. Ici, je vais sur, si je double-clic, je suis dans mon gabarit. Alors, on va mettre un petit numéro donc en bas de page, en bas à droite. Donc, je prends mon bloc texte. Ici, je vais bien le caler. Je vais tout de suite mettre la LATO. On va la mettre en bold, comme ça, elle se verra bien, en 12. Et alors, là, je n'ai encore rien tapé dans mon bloc. j'ai juste paramétré la couleur, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore paramétré. Je peux la mettre aussi tout de suite de cette couleur. Voilà. Et, en fait, cette numérotation de page, c'est un genre de petit mini-programme qu'il va falloir insérer dans ce bloc. Donc là, pour l'instant, je n'ai rien. On va pouvoir insérer notre programmation de page en faisant texte, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Texte, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Ça va nous faire un espèce de... ça va nous faire le nom de notre gabarit, donc B. Il va nous insérer ici ce code. C'est un code. Là, je suis dans mon gabarit. Et, on voit que quand je vais ici sur mes pages, donc là, je double-clique, je vais sur mon document, je sors de mon gabarit, hop, page 2, il m'affiche page 2, page 3, page 4, page 5. Donc là, il m'a... Donc si je fais W pour avoir l'aperçu, il m'a bien... Ah, par contre, j'ai mal calé, vous voyez, ici, j'ai mal calé mon élément. Donc, je retourne dans mon gabarit, je double-clique, je prends mon élément, attention, là, c'est le numéro de page, je prends mon élément et je le colle bien à droite, le bras gauche, c'est bon. Et là, tout va se recaler partout. Si je le décale dans mon gabarit, ça se remettra après partout comme il faut. Là-haut, c'est bon. Et je peux retourner ici, et ça sera OK. Là, pour la première partie, on ne va pas avoir autant de pages, mais c'était pour vous montrer, sachant que, si je rajoute une page ici, là, hop, il va me rajouter les numéros, il va me changer le numéro de page, tout va se suivre. Et même, si je déplace des pages, il va pouvoir faire suivre les numéros, et c'est comme ça qu'on va pouvoir beaucoup plus facilement s'organiser dans nos pages. Parce que si c'est des numéros qu'on met sur notre maquette ici, ça ne changera pas automatiquement. Donc, n'oubliez pas, la numérotation de pages automatiques, toujours dans le gabarit. On va y rester là-dessus pour la première vidéo. Un petit contrôle, commande S, et on fait la suite après.